Hexagone, Actualité Madame Jasmin Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je tiens à vous faire part des actions des élus de la Guadeloupe. Les élus de la Guadeloupe, Conseil Régional, Conseil Départemental, Association des Maires et tous les parlementaires de l'Assemblée Nationale et du Sénat se sont régulièrement réunis depuis plusieurs mois et ont souhaité améliorer les actions pour que la population de la Guadeloupe soit prise en compte compte tenu de la situation sanitaire que nous connaissons. Les élus, conscients des conséquences des mobilisations successives, ont également rencontré des représentants des chambres consulaires, des socioprofessionnels, des chefs d'entreprise, des jeunes, des transporteurs de passagers, de marchandises, des personnes en situation de handicap et tous les maires ou alors leurs représentants. Les élus de la Guadeloupe ont également échangé avec les ministres de la Santé, les ministres des Outre-mer, le Premier ministre, le Président de la République et ont pour la plupart participé aux réunions du comité de suivi présidé par le préfet. Compte tenu de la situation sanitaire, sociale, économique, environnementale et systémique, les élus de la Guadeloupe ont contribué également à l'élaboration d'un amendement qui a été présenté à l'Assemblée nationale par les députés Bénin, Mathiazin et Vincœur-Christophe et d'autres de leurs collègues. Cet amendement a été repris ici par Victorin Lurel et moi-même. L'objectif étant d'adapter de façon différenciée l'application du pass qui est proposé par le gouvernement. Je ne préjuge pas, chers collègues, du choix qui sera le vôtre. Je ne sais pas quel choix vous ferez, mais j'ai tenu à anticiper justement. En Guadeloupe, des mesures particulières ont été prises avec la mise en place de structures d'écoute et une instance de reconversion pour certains des professionnels qui ne souhaitent pas se faire vacciner. La situation est difficile. Il faut conclure. Oui, je termine justement, j'arrive à la conclusion. Notre situation aujourd'hui, nous les élus, nous sommes prêts pour les échanges et nous sommes obligés de respecter un protocole de méthode proposé par les membres du collectif alors que nous y étions contraints. Merci. Découvrez la Guadeloupe avec RL Location Automobile. Toute une gamme de véhicules d'une grande marque française à des prises attractives. Prise en charge dès l'aéroport, kilométrage illimité, assistance 7 jours sur 7. RL Location Automobile, le plaisir de sillonner la Guadeloupe en toute quiétude. 05 90 10 66 87, 06 90 40 75 17 et rl-location.com Retrouvez la chaîne Outremer News sur Youtube.